Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retrait BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le programme du jour sera plutôt culturel. Avec deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueillera Madame Florence Jean-Louis Dupuis, Dr Claire Tila Casamajor, et M. Kenel Vertil, qui représente le Rotary Club ce matin. Et dans un second temps, on parlera théâtre, festival Quatre Chemin, avec Guy Régis. D'entrée de jeu, accueillons le premier groupe d'invités. Florence Jean-Louis Dupuis. Bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour, merci Wendel. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et c'est surtout un plaisir de voir que le point de ce vendredi 14 décembre est consacré presque exclusivement au théâtre, en tout cas aux arts de la scène. C'est merveilleux. Merci. Si c'est un compliment, je vous en remercie. C'est un compliment. D'accord. Dr Casamajor, bonjour. Bonjour Wendel. M. Vertil, bonjour. Bonjour Wendel. Merci. Merci d'être avec vous ce matin. Merci. Vous allez souffrir un petit peu, un tout petit peu, ok ? Le temps de m'entretenir avec Mme Casamajor. Bien sûr. Vous vous posez peut-être la question, à savoir pourquoi ce choix, pourquoi cette décision ? Ça, on le comprendrait vite. On s'en doute. Ah oui ? On s'en doute, oui. Vous êtes certain d'avoir bien compris ? Oui. On va et on l'accepte. On passe. On va voir. Alors, Dr Claire Tida Casamajor, avant de parler de ce qui va se passer, demain, c'est demain le spectacle ? Non, c'est vendredi prochain, le 21 décembre. Ok. Juste avant. Et Dr Claire Tida Casamajor, les gontiers comptent pour le régler avec moi. Et là, on en fait ça publiquement, dans le point. Parfait Wendel. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Aucun souci. Donne-moi les nouvelles de Kesta. Et c'est un plaisir pour moi, vraiment, de parler un tout petit peu, juste avant d'entrer dans le vif du sujet de Rotary Club de Port-au-Prince, avec Florence, de donner les nouvelles de Kesta à tous les spectateurs, téléspectateurs. Petit rappel. Petit rappel. Petit rappel. Quand on parle de Kesta, on parle de qui ? Quand on parle de Kesta, on parle de la jeune fille du collègue Saint-François d'Assise qui a été victime il y a cinq ans de cela d'un accident de circulation. Elle a été prise en sandwich entre deux bus et elle a eu beaucoup de dommages dans le petit bassin. On avait fait beaucoup de bruit autour de Kesta pour avoir de l'argent pour pouvoir payer l'intervention chirurgicale de Kesta aux États-Unis. Ce qui a été fait. Et je profite pour remercier tous ceux qui avaient participé d'une façon ou d'une autre aux levées de fonds pour pouvoir envoyer Kesta aux États-Unis. Deux questions. Est-ce qu'elle se porte bien ? Kesta se porte beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est pas la bonne forme à 100%, mais je peux vous dire que désormais, Kesta ne prend plus de morphine. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, elle prenait quatre, trois, quatre injections par jour de morphine. Maintenant, elle peut se passer de la morphine et on a fait vraiment une intervention aux États-Unis dans un hôpital à Miramar et elle continue à faire le va-et-vient, mais la plus belle nouvelle, Kesta est retournée à l'école. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, ceci dit, on a réussi, on avait réussi à collecter l'argent. Effectivement, on a pu avoir les 60 000 dollars, Kesta a voyagé, Kesta a subi l'intervention. Maintenant, la qualité de vie de Kesta s'est beaucoup améliorée. Est-ce que vous nous promettez de l'amener ici ? Je vous promets de revenir avec Kesta. Pour remercier publiquement et directement les auditeurs, téléspectateurs et internautes qui avaient suivi cette édition. Je le fais maintenant, je dis merci à tous ceux qui avaient contribué d'une façon ou d'une autre et je vous promets de venir un de ces quatre matins avec Kesta et vous allez la voir de par vous-même et elle vous dira merci de ces mots. Merci, merci docteur. Alors maintenant, revenons à notre sujet du jour, à l'objectif de l'émission. Il va y avoir, vendredi prochain, un spectacle. Le rire sera présent. Un peu de rire, mais pas exclusivement du rire. Pas exclusivement du rire, mais qu'est-ce qui est derrière ? C'est l'activité. Bon, je peux vous parler du spectacle, mais je pense que mes amis qui sont là avec moi sont plus qualifiés, du Rotary Club, sont plus qualifiés pour vous parler de ce qu'il y a derrière ce spectacle et qui est très important. Vous savez que l'on commence par ça d'abord ? Peut-être, par justifier la cause, pourquoi ce spectacle et pourquoi c'est tellement important que les gens viennent à ce spectacle en dehors du fait de venir s'amuser et de découvrir un nouveau spectacle. C'est vous qui avez l'honneur. Merci, merci Wendel. Enfin, le Rotary, vous savez, c'est une association de professionnels qui essayent de redonner quelque chose à la société. Et nous travaillons dans le domaine du social et nous cherchons constamment des fonds. Donc ce spectacle, c'est justement l'occasion de recueillir des fonds pour avancer dans nos projets et d'ordre sociaux. Donc chaque participant au spectacle, chaque sponsor, chaque invité va apporter sa pierre à la construction de cette œuvre que nous faisons. Et nous ne pouvons pas le faire seul. Donc nous appelons les autres à venir avec nous, à nous accompagner et ainsi avoir le mérite d'avoir participé à une œuvre sociale au pays. Nous travaillons dans le domaine des projets sociaux et qui nous tiennent à cœur pour le moment. C'est par exemple, nous sommes un partenaire de la Croix-Rouge-Haïtienne. Nous faisons la promotion pour la collecte de sang. Et nous faisons aussi la promotion pour le sport avec des projets réguliers de distribution de ballons de football. Et nous avons un projet très ambitieux que nous avons commencé l'année dernière. C'est l'implantation. On revient avec les cafés du côté de Kinskof. Le Haitian Blue, très connu au niveau international pour sa bonne qualité. Nous avons déjà, à partir de la fondation Wiener, nous avons commencé à introduire ces cafés à Kinskof. Et le projet ira jusqu'à 50 000 cafés sur les prochaines années qui vont arriver. Et aussi... Non, alors, parlons spécifiquement de ce qui va se passer maintenant, des raisons du spectacle. Ah bien, le spectacle... Je sais que les objectifs du Rotary sont nombreux. Et bien, précisément, le spectacle, ça va être justement l'occasion d'avoir des fonds pour tous ces projets en général. Précisément, ces projets que nous avons mentionnés et tant d'autres. Et aussi le projet des enfants en malformation cardiaque, qu'on appelle le cas de la vie, que nous travaillons depuis quelques années. Il s'agit d'enfants à difficultés, à problèmes cardiaques. Qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants ? Eh bien, nous faisons des opérations pour ces enfants-là. Et c'est une façon pour nous de renouer la vie à ces enfants, de changer leurs conditions de vie et d'aider leur famille. Donc, ça va être une contribution du Rotary. Et lorsque vous participez à ce spectacle, vous apportez des fonds et ça va nous aider à entretenir ce projet. Docteur Cléressy Damas-Cassamajor, question est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, est-ce qu'il y a de nombreux enfants à souffrir de malformations cardiaques ? Il y en a beaucoup à travers le pays. Et comme tu dois le savoir, Wendel, subir une intervention cardiaque, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il faut des chirurgiens spécialisés dans le cœur et il faut le matériel adéquat pour ce genre d'intervention. Et point n'est besoin de te dire combien ça coûte. Et des malformations cardiaques, ça arrive dans toutes les couches d'une population. Et le plus souvent, on a un grand nombre qui n'arrive pas à payer ce genre d'intervention. Comme vous le savez, Rotary, c'est un club de service. Nous travaillons sur plusieurs volets pour pouvoir aider la communauté et particulièrement la santé. Et nous avons une fondation à travers Rotary qui s'appelle Cadeau la Vie, c'est-à-dire faire don de vie. Et tous les clubs de Rotary sont intéressés, particulièrement le club de Port-au-Prince, pour trouver les fonds nécessaires pour aider ces enfants. Donc, nous avons plusieurs projets, mais pour le projet des enfants avec malformation cardiaque, il nous faut beaucoup d'argent. Et c'est précisément dans ce but que nous avons invité Florence pour nous parler du spectacle qu'on va avoir de concert avec Rotary Club pour avoir assez d'argent pour pouvoir aider ces enfants. Et je te dis en passant... Alors, vous allez les aider en invitant des spécialistes à venir, des chirurgiens. Des chirurgiens. C'est déjà fait. C'est au moins deux fois par année. Nous avons des chirurgiens étrangers qui viennent et ces opérations se font à l'hôpital, nos petits frères et soeurs. Et nous avons déjà... Ça coûte beaucoup d'argent, le phénomène ? Au minimum, pour un enfant, l'intervention coûte 40 000 dollars US pour un enfant. Donc, avec les fonds recueillis, on fait venir les étrangers et ainsi nous pouvons sauver ces enfants et leur faire don de vie. Alors, est-ce que vous avez déjà un nombre d'enfants qui n'attendent que l'arrivée des médecins ? Il y a toujours une liste d'attentes. En général, quand ils viennent, une quinzaine d'enfants sont opérés. Ok. Dites-nous, comment un parent peut se rendre compte de l'état de son enfant ? Comment savoir que l'enfant souffre des malformations cardiaques ? Bon, si l'enfant est suivi, il y a des signes qu'on peut voir d'un enfant cardiaque. Il y en a d'autres aussi. Il faut ausculter le cœur pour entendre, par exemple, les souffres cardiaques. Il faut ausculter, il faut un médecin qui soit capable de dépister ce genre de problème au niveau du cœur. Mais il y a aussi des manifestations cardiaques. Par exemple, un enfant qui ne peut pas marcher vite, qui ne peut pas faire beaucoup d'efforts, qui est essoufflé au moins de petits efforts, ou plutôt des enfants qui sont carrément cyanosés, c'est-à-dire qui changent de couleur, qui deviennent bleus ou bien un petit peu grisables, parce que le sang ne circule pas, les tissus ne sont pas oxygénés. Donc, pour cela, on se rend compte que la respiration n'est pas normale, la coloration n'est pas normale. Et ainsi, les parents seront alertés pour conduire l'enfant à l'hôpital. Et vous avez dit qu'il y a de nombreux enfants à se trouver dans cette... De nombreux, plus que vous pouvez imaginer. En Haïti. En Haïti. On a une idée de ce qui se passe à la campagne, par exemple, non ? Eh bien, par exemple... Ou est-ce qu'automatiquement ces enfants meurent ? Il y en a qui peuvent mourir tout de suite. Il y en a qui ont le temps, qui nous donnent le temps d'intervenir. Il y en a parfois, quand on les reçoit, ils sont déjà à une phase de décompensation cardiaque et pour lesquelles on ne peut rien faire. Depuis combien de temps le Rotary fait cette expérience ? Moi, j'ai... Donc, on fait venir, je veux dire, quand je parle d'expérience, je veux dire, faire venir des chirurgiens au chevet de ces enfants. Ça fait déjà environ 5 ans. Et chaque année, il y a toujours... Parfois, deux fois l'an. Il y a une quinzaine d'enfants. Nous sommes à plus de 500 enfants déjà opérés. 500 enfants déjà opérés ? Oui. Et ces enfants-là bénéficient de ces interventions gratuitement ? Gratuitement. Grâce à... Rotary Club de Port-au-Presse et ses partenaires. OK. Bon, là, il y a effectivement lieu d'organiser. C'est une bonne raison d'organiser ce festival. Qu'est-ce qui va se passer dans ce spectacle ? Je veux dire, pas festival, ce spectacle. Là, on a parlé du côté utile et du côté humanitaire. Moi, je viens pour le divertissement. Et ça a été vraiment une opportunité que le Rotary Club m'a offerte en faisant appel à mes services pour préparer ce spectacle de levée de fond. Depuis deux ans, je n'avais pas présenté le spectacle parce que je voulais faire autre chose. Autre chose que les stand-up pour lesquels je suis connue par Wendel. Oui, très bien. Ou les monologues du Vaget. Oui. Je pense que finalement, on va finir par m'appeler Madame Vaget. Donc, je voulais passer à autre chose. Alors, j'avais envie d'aller vers un spectacle plus intimiste. N'ayant pas trop apprécié le nom ? Bon, je l'assume. Je l'assume. Même si j'ai pu contribuer à faire percevoir cet organe d'une autre manière, c'est merveilleux. Je le porte le nom. Et vraiment avec beaucoup de fierté. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je voulais passer à autre chose. Je voulais sortir des sentiers battus, aller vers autre chose. Et j'avais envie d'aller vers un spectacle intimiste ou un spectacle grand public. Donc, quand le Rotary est venu me parler de la levée de fond, me disant, Florence, qu'est-ce que tu avais dans ton répertoire ? Je crois que tu pourrais nous proposer. Je leur ai dit, bon, les monologues du vagin, c'était du déjà-vu d'ailleurs. Le Rotary a déjà organisé une levée de fonds avec les monologues du vagin. Ça s'est très bien passé et c'est ce qui augure… Oui, mais ça date déjà, ça fait environ une quinzaine d'années, non ? Non, trois ans. Vous parlez de la création des monologues ? Des monologues, oui. Ça date de 2003. Oui, donc ça date. Ça date, bien sûr. Et c'est une grande fierté pour moi de voir que je suis peut-être… Et j'ai un ami là qui peut en témoigner. Je suis peut-être l'une des rares metteurs en scène à pouvoir utiliser un élément de son répertoire à l'infini comme ça. Parce qu'en Haïti, les créateurs, quand ils créent un spectacle, c'est trois ou quatre représentations et puis c'est fini. Donc c'est un bonheur, c'est un bonheur pour moi. J'espère que… Il faut penser à rejouer les monologues quand même. Oui, ça reviendra. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de… Mais j'avais envie d'autre chose. Plus de monologues, plus de stand-up, en tout cas jusqu'à ce spectacle. Il y a un titre à ce spectacle ? C'est Nos plus belles années. Nos plus belles années. Ce spectacle est une rétrospective des années 70-80, les années où moi j'étais jeune fille. On va dire des années 77 aux années 89. Donc il y a déjà eu certaines rétrospectives des années 80, notamment à l'étranger. Je pense que Béatran Labar aussi avait fait une rétrospective des années 80. Mais cette fois-ci, c'est les années 80 en Haïti et c'est vu par le prisme d'une jeune fille qui vivait à cette époque et qui raconte son histoire. Alors vous suivez mon regard, vous devinerez qui est la jeune fille. Mais effectivement, j'essaie dans ce spectacle de restituer l'ambiance de ces années-là, l'époque, la perception des gens. Et je crois que les gens qui vont venir voir ce spectacle vont passer un beau moment. Pour ceux de ma génération, ça va être l'occasion de revivre complètement ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse, tout ce qu'ils faisaient le charme de ces années-là. Justement, mais à quel niveau ? Qu'est-ce que vous avez choisi pour présenter ? Évidemment, je ne veux pas restituer les années 80 dans leur globalité. Certainement. Je parle de... Alors, vous avez dû voir dans le spectacle, dans l'affiche du spectacle, on parle de chant, on parle de chorégraphie, on parle de sketch. Donc, à travers des sketchs, des chants et des danses qui étaient à la mode à l'époque, ou bien un personnage. Il y a un personnage que je n'ai pas mis sur l'affiche, une personnalité emblématique des années 80, qui est quelqu'un de connu, de célèbre, qui va venir, ce sera l'invité surprise, et qui va venir jouer un sketch. Et ça, je suis sûre que le public, ça va être le clou de la soirée. Parce que vraiment, c'est une personnalité bien emblématique des années 80, et qui était très populaire à l'époque. Et je pense que c'est... C'est un homme ou une femme ? Vous verrez, si je dis le sexe, vous allez voir tout de suite. Non, pas nécessairement. C'est trop facile. D'ailleurs, en 1980, j'étais encore en province. Je laisse la surprise pour le public. Et, enfin, j'ai donné un exemple. Mais à travers des chorégraphies, à travers des danses, tout ce qui a manqué, qui a frappé l'imaginaire des jeunes de l'époque, je pense que je le reprends dans le spectacle. Et je fais des clés d'œil, avec 10 tableaux, je fais des clés d'œil sur ce qu'a été cette époque-là. Par exemple, aller au bal. Exactement. Il y a une scène de bal, effectivement, qui est jouée, c'est un sketch. Je devine, je devine. Il y a une scène de bal, aller au bal. Et à cette époque-là, c'est très différent de ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Et on était forcément accompagnés de chapeaux. Et la tâche n'était pas facile pour les amoureux, au bal à cette époque. Donc, à travers une bonne vidéo... Parce que la jeune femme ou la jeune dame se trouvait entre maman et papa ? Souvent entre maman. Souvent entre maman. Souvent, le père n'accompagnait pas, c'était les mères. C'était les mères, en tout cas. Dans mon groupe d'amis, il n'était pas question qu'on ait un bal, sans qu'il y ait une des mères qui soit présente. Et ça créait parfois des histoires qui sont vraiment extraordinaires. Et je pense que vous allez découvrir... La différence aujourd'hui, c'est que c'est quand la fille est au bal, elle appelle maman pour lui dire, « Eh, maman, je ne rentre pas, je suis au bal. » Bon, et le regard porté n'est pas un regard, ce n'est pas un jugement. C'est juste restituer. Je pense qu'il y a un devoir de mémoire aussi pour les jeunes. Je ne prétends pas du tout que le spectacle soit un documentaire historique. Non. Ce que je prétends, c'est à coup de tableau, à coup de sketch, à coup de chansons, de danse, c'est de restituer l'ambiance d'une époque et la manière de penser d'une époque. Dites-nous la réaction. Et souvent aussi, je précise, parce que quand je dis nos plus belles années, on me dit, est-ce que pour moi, les années 80 étaient les plus belles années d'Haïti ? Je n'ai pas du tout la prétention de dire que c'était meilleur que maintenant. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est mes plus belles années. Oui. C'est les années de ma jeunesse. Et je crois que je décris dans le spectacle le bon et le mauvais. Parce qu'il y avait une situation, un contexte politique à l'époque qui est très différent et qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas parler des années 80 sans restituer ça aussi. Tout comme une jeune dame des années 40, des années 50 ou 30 trouverait des arguments pour parler de ces plus belles années. Voilà. Tout comme dans 30 ans, dans 20 ans, les jeunes de cette époque pourront parler de leurs plus belles années. En parlant de ces années-là. Forcément, il y a du bon. Forcément. Et c'est ce que je montre. La vie, il y avait une vie, une vie culturelle intense. Il y avait une vie intense. La vie, forcément, il y a quelque chose qui se passe là pour ceux qui ont 20 ans. Comment le Rotary Club a réagi quand vous avez fait cette proposition ? Je pense qu'ils ont été enchantés de ce spectacle qui finalement est un spectacle inédit en Haïti. Je ne pense pas qu'on ait eu déjà ce genre de spectacle en Haïti. Sauf, je vous dis, Bertrand Labord, je pense, qui a fait tout autre chose. Donc, le spectacle a le mérite aussi d'être un spectacle tout public. Ce n'est pas forcément des gens qui aiment le théâtre, qui vont y venir. Ce sont des gens qui veulent passer un bon moment. Donc, il y a deux choses. Il y a de l'humanitaire dans ce que vous allez faire, mais il y aura aussi de la détente. – Absolument. – Si je ne m'abuse. – Essentiellement, de la détente pour attirer ceux qui viennent. – Non, mais c'est l'une des rares fois où l'on va s'amuser. Et derrière tout cela, il y a… – Absolument. On a bonne conscience. – On a bonne conscience. Et je voudrais profiter pour remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. Parce que ce spectacle est assez lourd. Il y a près de plus d'une quarantaine d'intervenants. Des danseurs, des chanteurs, des chorégraphes, et le son, la lumière. Et je crois que si j'arrive au bout de ce spectacle, que ce spectacle sera un succès extraordinaire, c'est grâce à cette équipe formidable. Parce que le Rotary m'a donné des fonds pour pouvoir réaliser ce spectacle. Sans le Rotary, je n'aurais jamais pu me lancer dans une telle initiative. Mais les gens ont accepté ce que je leur proposais. Ce que j'avais aussi. Donc un grand chapeau à mon équipe. Laurence McGraw, qui est à la bonne vidéo. Et qui crée la bonne vidéo. Et Maëlle Figaro-David, qui fabrique plus d'une soixantaine de costumes pour ce que je lui ai donné dans le budget. Et mon assistant-metteur en scène, David Charlier. La personne qui refait toute l'orchestration musicale pour pouvoir insérer la musique dans le spectacle. Rivarol Léopold, ma directrice musicale et Mounette Alcin. Et les artistes qui ont accepté de venir. Particulièrement cette personnalité-là. Cette personnalité emblématique qui a accepté de venir jouer dans ce spectacle. Deux petites questions avant de refermer la première partie de la rubrique. Qu'est-ce que vous avez à parler du bon vieux temps ? Quels souvenirs en reviendraient à l'esprit ? Eh bien, les amis, les balles, les balles de salon. Il y en avait beaucoup à Pau-Presse. Un samedi soir, on n'était pas invités à un bal, mais on s'habillait, on attendait. Quelqu'un venait vous chercher, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'était quoi là ? Dites-nous rapidement un peu de mots. Un bal de salon ? Un bal de salon, c'est une fête qu'organise quelqu'un chez lui. Ambiance de jeunes. Bon enfant, jeune. Bon enfant, et puis c'est l'occasion de rencontrer des gens. Mais on y va, on se fait inviter pour quelqu'un qui a été lui-même invité, pour un autre qui a été peut-être invité encore. Et on participe à une fête, et puis on rencontre des amis. C'était une chose extraordinaire. Il y en avait toujours le samedi soir, il y en avait beaucoup à Pau-Presse. Et ce n'est plus possible aujourd'hui ? Bon, je pense que les jeunes vont beaucoup plus en boîte, dans des soirées payantes ou autre chose. Et je pense que cette notion de bal, où on trouvait des jeunes filles toutes frémissantes qui attendaient qu'un jeune homme vienne les inviter à danser, cette notion-là est dépassée, elle est un peu obsolète. Maintenant, c'est l'inveillance. Maintenant, tout le monde danse ensemble, il n'y a pas de souci. La jeune fille peut, et je ne dis pas que c'est mauvais, la jeune fille peut aussi bien inviter le jeune homme. Mais il a fait référence au bal, mais moi, pour moi, les années 80, c'est aussi le Collège Saint-Pierre, c'est aussi le Gymnasium Vincent, c'est aussi les drive-in ciné, c'est aussi des voix comme Bob Lemoyne, c'est aussi des voix comme Mimi Wittmayer. C'est tout ça qu'on va retrouver dans le spectacle. C'était la vie. Et c'est toute cette ambiance-là que j'essaie de restituer à travers ce spectacle. Merci Florence Jean-Louis Dupuis. Maintenant, pour terminer, Dr. Clartida-Cassa-Major, un parent, par exemple, qui nous suit, dont l'enfant aurait des problèmes. Est-ce que ce parent-là peut venir au Rotary pour faire savoir que son enfant souffre de malformations cardiaques ? Pas au Rotary, parce que ce n'est pas au Rotary qu'il va faire le diagnostic. Quelqu'un qui pense que son enfant ne va pas bien, va dans un centre de santé d'abord. Et le médecin du centre de santé va référer l'enfant. Parce que avant que... À supposer que le parent ait été déjà au courant, ait été déjà informé. Le parent n'a qu'à emmener l'enfant à nos petits frères et sœurs. Le jour, le jour. Le jour, une clinique pédiatrique avec... Il y a référence, nous avons des cardiologues qui peuvent voir l'enfant et puis placer l'enfant sur la liste d'attente en attendant l'arrivée des chirurgiens spécialistes. Merci docteur. Le dernier mot avec Enel Vertil pour les sponsors. Vous avez très certainement été supporté ici, je ne m'abuse. Oui, c'est l'occasion de remercier nos sponsors. Et ça nous fait un grand plaisir de mentionner la Fondation Deschamps qui nous accompagne précisément sur ce projet. Et Bon Goût, la Maison Andal, Caribbean Food, Sogener, Veridos. Il y a aussi un sponsor bien particulier qui participe à l'organisation du spectacle mais qui est aussi un sponsor parce qu'il nous a accordé des conditions vraiment intéressantes. C'est la troupe de Florence Jean-Louis qui est quand même organisatrice. Ne me dites pas que c'est vous qui serez la lévité emblématique, non ? C'est pas vous ? J'espère l'être. J'espère l'être. Mais on parle d'un personnage très connu. Un personnage très connu et très aimé du public. Oui. Et le dernier sponsor, l'aspect certain de notre liste, c'est Radio Télé Métropole qui nous accompagne dans tous nos projets. Et c'est l'occasion pour nous de remercier, de vous remercier pour ce spectacle précisément, pour les anciens spectacles, les accompagnements de toujours et surtout les accompagnements pour le futur. À votre service. Merci, merci Claire Tida, merci Florence, merci Kenel Avertil. Je vous souhaite du succès, bonne chance et le spectacle, c'est pour vendredi prochain. Vendredi prochain, 21 décembre, au Caribe, 7h30, 50 dollars US. Les cartes sont en vente à Jardin Plus et à la maison en dalle. Merci encore. Un dernier mot, quelques secondes. Et les gens qui désirent y participer peuvent contacter aussi les membres du Rotary. Où ça ? Club de Port-au-Presse. Oh, le bureau ? Le bureau du Rotary ? Bon, c'est-à-dire, si vous avez des connaissances parmi les membres du Rotary, je pense que chaque membre du club va avoir un lot de 4 à vendre. D'accord. Un dernier mot pour remercier Mme Joanne Buteau qui a accepté de me fournir le décor gratuitement. Ah, ça c'est intéressant. Merci encore une fois. Vous avez suivi Mme, M. la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. À venir dans un instant, Guy Régis. On va parler du festival 4 chemins. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retrait BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Mme, M. de votre patience. Comme à nous, nous avons le plaisir d'accueillir Guy Régis Junior, directeur artistique du festival 4 chemins. Bonjour, merci. Bonjour, Wendel. Nous sommes contentes là un matin. Dis-moi, pour qui ça, nous parler du festival 4 chemins ? Ça, ça vous l'a dit ? Festival 4 chemins, Même si nous avons 15 ans de bénéficier. Il n'y a pas fait au caï. Même si nous avons plus le temps de bénéficier, bon, évidemment, c'est la première fois que je m'en ai mis une possibilité. C'est vrai, avec Daniel Marcelin. Oui, on y vient souvent. Oui, mais là, le public, ça, par contre, grand chose du festival 4 chemins. Et ce n'est pas au caï, il est pour naissance. Il n'y a pas fait au caï. Le festival 4 chemins, c'est une invention de Daniel Marcelin qui, dans les années 90, tout à l'heure, on parlait des années 80. Dans les années 90, il s'est rendu compte qu'il y avait peu de théâtre. Et puis, Daniel a proposé à tous ceux qui faisaient du théâtre, moi, j'étais tout jeune à l'époque, de se mettre ensemble pour faire un festival où il y aura beaucoup de théâtre pendant l'année. Donc, normalement, les montants de palais de festival, en Haïti, il y a un 5, 10, 15 groupes musicaux pour le jouer. Oui. Ce n'est pas le même bagage. C'est théâtre. Son festival théâtre. Son festival théâtre qui a chaque année une nouvelle pièce de théâtre qui la donne. Giongarae qui marchait en Haïti, en tout cas, c'est théâtre. Giongarae. Parce que, il y a un peu le bâle de la marchandette. Ce n'est pas ça, Daniel le dit. Daniel le dit, il y a un peu de pays parce que c'est théâtre qu'on ne fait. Et puis, oui, Haïti, on a l'air bien. Daniel, il y a une frustration qui n'a pas raison, mais il y a une nouvelle génération énorme. Il y a des gens qui vivent de théâtre, il y a des gens qui travaillent au théâtre, il y a des gens qui voyagent. Donc, ça, c'est une industrie qui fait le métier. industrie rentable. Le rentable parce que... Giongarae fait là-dedans. Le Giongarae surtout un sponsor vraiment incroyable qui existait depuis quelques années, qui est le Focal. C'est au tour de Focal Festival qui continue à exister 4 chemins. Moi, le premier spectacle c'était dans 4 chemins. Et puis, après le spectacle, ça a permis de faire tourner international qui fait vivre en France et puis maintenant retourner en Haïti pour diriger le. Mais, dis-moi, et Daniel Troub, nous sommes en train où il n'y a pas dérangé le festival. Mon chère, nous faisons le festival envers et contre tout parce que nous voulons montrer mon yo si en la tête grand ravine nous t'aimèter le conservatoire de danse, le conservatoire de théâtre, il n'y a pas un peu de temps qui est en train. Il y a des jeunes qui sont intéressés à faire théâtre et à des jeunes qui sont intéressés à faire musique. Nous maintenant pour nous montrer mon yo au-delà de tout problème qui est en train de faire un espace de respiration. ou non peut yon gèmèner de renvoyer un nouvel. Et comme ce n'est pas un moment pour amuser ou. Nous même nous dis que notre pays qui est en train d'artistes, 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 il faut que ces espaces soient sains. Et nous même nous fais le festival finalement dans deux espaces. Nous faisons Yenvalou et puis nous faisons Jardinsamba. D'abord, Jardinsamba qui sont un espace alternatif tout près Yenvalou et puis après nous faisons restés dans Yenvalou pendant que toute notre espace qui est fermée nous même nous dis qu'il y a un festival. Nous même arrivez à faire Rara pour que nous nous sommes dans la Ria. Nous travaillons à Rara toute jeune équipe. Il va dire nous sommes bonnes fous non ? Nous sommes bonnes fous déjà. C'est fort qui est folie. C'est comme si c'est fort fou. C'est ça tout. Mais c'est pas bonnes fous positif. Le mot folie sont belles mots. Non, leur dit je t'aime à la folie. Alors, ça me dit c'est que je t'aime pour pays. mais c'est ça c'est bonnes aider dans pays. Mais même c'est un pays qui pris l'artiste malgré toute folie sa. C'est un pays qui a créé. C'est les différentes créations. C'est un pays qui a rencontré Franck Etienne Sito Kave. C'est un pays qui a rencontré Michel Pio lui qui a j'aime l'agriculture gain vraiment en Haïti possibilité pour rencontrer de monde qu'on pas rencontré ailleurs dans le monde. C'est sa force courage en personnalité qui incroyable. Avant j'ai regardé l'an sous télévision et j'ai rencontré ce n'est pas ce qui m'est si on le kap parle et j'ai vini fier et j'ai vini écrit. Nous gain de monde concerné l'histoire. Mais c'est dommage que c'est peut-être ce festival l'année c'est pays poète 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 pays poète poète sont pays qui ont pile beauté et bien fast ils n'ont pas qu'être leader. Je vais dire encore pour moi. Pays poète 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 Ok 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 vous m'konna rencontrer en pile poète ici à tout m'konna en pile non par exemple écoutez m'allez dans ce sens explication c'est peut-être une dernière raison qui feront là aujourd'hui parce que nous justement voulons notre bagaille notre parole notre message notre discours pour que le public n'a pas chaque jour le même bagaille vive là bas maintenant pour nous tourner dans un festival quatre chemin perspective c'est qui ça oui c'est le premier bas on a parlé on a parlé on a parlé de lui et c'est comment nous aider qui est-ce qui aider nous pour faire festival non non pas on a bit soulé nous était environ 5-7 minutes là c'est vraiment moyen de fonctionnement pendant toute année parce que chaque fois festival c'est fait pour m'krim dans même pour m'achem mandé ministère culture ministère éducation qui heureusement comprend nous festival n'a pas de aide ministère ce qui ne jamais de quatre chemins et c'est très grave dans tous les pays du monde la ville a fait la m'airie à dessous ni festival là et ça nous trouvait son manque n'est parce que nous a payé la paye le bon bon m'a cap travail assez bien qui recueille l'agent m'airie Delma par exemple si festival quatre chemins c'est théâtre est-ce que nous cible dans théâtre c'est grand monde jeune monde toute génération a n'est sa magnifique lecture avec Laurence Durand et Daniel Mars L'in mise en scène de Cito Kavé le premier qu'on mette à l'honneur c'était Cito Kavé Laurence a joué un spectacle avec Paula Clermont Peyan c'est vraiment espace toute génération rencontrée en comédien tant que Mirah Milor qui est avec Ervé Denis à jouer la den c'est vraiment moi même c'est spectacle tout génération dans festival quatre chemins ça a intéressé tout de continuer de travailler ça avec plusieurs générations mais surtout jeunes générations qui inconnues alors qu'on travaille en pile m'pense au du palais spectac non festival d'Avignon n'en plus festival du monde par quoi gen deux karibéen qui jouent deux fois dans festival gen de ba e kap maché en Haïti en tout k domaine ça vraiment c'est petit 4 chemins en quelque sorte Gaël bien aimé Gaël bien aimé cert sot nan l'école Daniel mais toute création Gaël tout début c'est un festival 4 chemins Di 6 spectacles par an 6 spectacles par an de nouvel spectacles par an étranger parce que m'inviter en pile étranger ça fait 6 mais c'est pas 10 ça fait déjà 60 et là ça fait déjà presque une centaine de spectacles qui jouent depuis ce que c'est des troupes différentes chaque année que nous proposer alors comment on fait pour identifier pour dépister il y a en pile théâtre qui a fait surtout dans centre ville là nous nous compagnons vous vous voyez l'aide nous nous lancer tout en début d'année toujours chaque début d'année nous lancer un appel à candidature pour des projets qui a fait en province actuellement festival 4 chemins avec OIM avec des jeunes parce que nous continu de travailler tout année avec des jeunes pour construire tout les mais toute population théâtre là tout servit de ça il servit de organ pour expliquer comment nous devons résoudre les problèmes, nous ne passons pas à violences, mais avec un dialogue. Nous faisons un travail sur maltraitance pendant deux ans pour dire que nous ne pouvons pas frapper. Nous devons nous battre sur une matinée avec les rizos. Nous devons nous battre dans un esclavage. Nous devons nous compterons que l'outil de la rizos là, c'était une de la bœuf blanc que nous avons utilisé. Nous avons même pris une de la rizos qui nous avons utilisé, nous avons pris une de la bœuf pour nous battre. Nous enseignons tout ça dans le théâtre. C'est tout le travail que nous faisons pendant un anéa qui permet que nous ne pouvons pas exister en tant qu'association parce que nous faisons avec des organismes qui ont même financé nous pour nous faire. Donc, cinq ans à diriger un festival, c'est déjà beaucoup. Et longtemps, réflexions sur les parents, les petits tirs d'y voir, on va y aller parallèle à l'école. C'était la musique, la danse, oui, mais pas peut-être autant, et puis théâtre. Oui. Jodi, en un contexte de dépravation, que nous vivons, de dépravation, de dérive, est-ce qu'il y a des parents qui viennent à l'école qui discutent à l'école, et puis tu as un encadrement, non? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont une bonne presse, malgré qu'il y a des paquets de troupes, alors l'irré est vraiment une réalisation de troupes. Pour le théâtre a développé dans le sens de ça, il faut déjà exister l'école. Il faut exister l'école, il faut qu'il y ait l'école qui fait même déjà longtemps. Mais alors que longtemps, c'est qu'il y a des pièces de théâtre, il y a moins d'intérêt à mon nom. Ça va passer, pour qui ça? Bon, parce que quelque part, quelque soit ça, il faut que l'institution, il y a l'État qui est intéressé à la danse. Même l'École Théâtre n'est pas. Le ministère de l'Éducation, il faut mettre l'Éducation Théâtre comme priorité dans l'École. Nous faisons des interventions avec le ministère d'Éducation nationale, les ministères avec nous, l'actuel ministère, bon, M. C'est pour être historien, M. travaille avec nous, mais intervenir dans l'École, il faut que l'État est systématique. Il faut que tu aies de l'État, pour que l'État est tellement important. Ce n'est pas seulement l'École, l'Université. Nous avons rencontré, c'est dit, le directeur dit, il y a des gens qui devront avoir une mémoire, qui ne devront pas prononcer. Qui ne devront pas aller, elle fait une forme de maîtrise. M. dit, Théâtre est très important pour lui, dans un espace, pour nous enseigner, pour nous faire laver. C'est même dans tout le reste de l'Université. Théâtre permet de nous communiquer. C'est très important pour empêcher que justement, nous ne devons pas communiquer, ou frapper. C'est ça qui est la difficulté. Parle-nous de programmes théâtre pour Théâtre. Théâtre programme pour Théâtre, c'est un programme qui a commencé depuis que j'ai dirigé Direction Artistique Festival. Là, pour qui ça, comment nous faisons? Nous traversons dans des zones reculées, parce que nous avons tendance à se concentrer à Poteau Prince. Le premier côté, c'était la liberté. La liberté, les parents ont un grand intérêt pour l'école. Il faut que l'école est très propre. C'est un programme qui est très important pour l'école, et nous venons compte que Théâtre, nous avons fait des ateliers de théâtre avec Théâtre, depuis qu'on t'il a pli tombé, on n'est pas capable de l'école encore, car il y a un inondation. Et puis, nous nous posons de poser la question, risquer des astres là tout, parce que nous n'avons pas questionné ça. Nous n'avons pas de vivre dans un pays vraiment fouillable, un pays qui a deux grandes failles possibles qui peuvent se couler là-dedans. Même nous sommes intervenus sous ça. Nous sommes intervenus tous sous, si nous avons fait des petits petits gars, on a l'école, la question de gens, des vipités, pour nous montrer que tous les deux sont égales. Nous avons travaillé. Donc, gestion des astres, risquer des astres, c'est un thème central. Nous avons fait avec Théâtre, pas seulement Théâtre, nous avons travaillé sous le thème de gens, la question de gens. Donc, les filles ne sont pas en train de faire des gassons. Les filles ne sont pas en train de faire des gassons, c'est-à-dire, nous sommes égales, nous ne sommes pas en train de faire des mêmes sexes. Donc, nous avons travaillé Théâtre avec nous pour montrer que la violence est tout, la question de ne pas résoudre. En fait, utiliser Théâtre là pour vraiment faire nous, faire des formations. Nous avons utilisé Théâtre là pour faire des formations. Nous avons fait de vraies formations et des ateliers qui l'ont, mais c'est surtout faire ce que nous avons écrit. Pas seulement faire Théâtre, nous avons joué pour nous. Faire écrit et faire joué tout. Parce que là, nous avons joué pour faire expérience. Non seulement nous avons expérience en tant que peut-être un futur artiste, un futur homme de Théâtre, mais nous avons appris un bagage tout. Et aujourd'hui, si nous avons présenté la situation, il y a déception, encouragement, ça nous a dit. Encouragement, nous avons travaillé en groupe, je n'ai pas eu. Si nous faisons ce festival, c'est parce que ce n'est pas moi-même seul. Nous avons décidé, après le premier jour, qui est annulé, après le 18 novembre 19, l'année annulée, toutes jeunes, qui sont des jeunes universitaires, qui ont fait. Je dis, nous, nous avons fait ce festival, il faut nous faire, parce que ça fait un an à préparer. Donc, nous avons très, très grand, contentement, pour montrer tout, que nous travaillons avec jeunes. C'est que des jeunes universitaires, donc pour moi, c'est devenu PIA. Chaque fois, c'est un festival, est-ce que tu joues en sujet, nous sommes capables de dire? Oui, chaque année. C'est ce qui est sujet, le pays pour être, pour être, pour être, pour être, pour être. C'est toujours une phrase, parce que, bon, c'est un artiste, nous n'avons pas qu'à, pour être un thème, un peu pompeux. Et l'année prochaine, tous les hommes sont fous, pour nous traiter de santé mentale, parce que c'est son pays, qui est la deuxième cause maladie, qui est la santé mentale, et puis son pays, qui est un tremblement de terre, c'est normal, que nous nous sommes secoués. C'est important pour nous, pour nous traiter ça, l'année prochaine. Tous les hommes sont fous. Tous les hommes sont fous. L'on dit tous les hommes, ou un coup, tous les hommes de la terre. Ah, ok. Moi, c'est mon capteur, de dire, oh, M. Dillard, tous les hommes sont fous. Mais j'ai l'intérêt de ça. Il y a l'intérêt de ça. Tous les hommes sont fous. En tout cas. Et nous mettons Michel Lemoyne à l'honneur, à l'année qui vient en 2019. Très bien. Dis-moi, pour nous finir, à part de conjoncture politique, à part de questions, l'agent, qui est plus l'obstacle que nous rencontrons dans le festival de l'année prochaine? au festival-là. Moi, c'est plus l'obstacle-là, encore une fois, c'est l'institution. Au festival, c'est un événement, mais pour toujours un théâtre, il faut qu'il y ait un côté comédien à renouveler. L'école. Il faut qu'il y ait l'école-théâtre. L'école, celle-là, c'est l'école-théâtre, c'est l'art, qui est une section-théâtre, qui est fermée, qui est beaucoup ouvert. Moi, c'est qu'il y ait une subvention, pas une subvention même qui existait pour le théâtre en Haïti. Donc, de toute façon, il faut qu'il y ait tout un insouli. Donc, accompagnement l'État. Il faut qu'il y ait un bâton pèlerien chaque année. Chaque année, pour l'État pour qu'il y ait que l'institution existait. C'est ça. Eh bien, Guy, merci. Merci. C'est mon côté métro disponible pour nous pour porter notre message. Je dis, c'est question théâtre-là, qui est mérité pour nous embrasser, qui est un travail pour faire, qui est un occupation. Faire un texte, qui est un texte, qui est un texte, qui est un langage, qui est un texte. C'est bon, c'est bon, avant de voir longtemps, tu as joué les pièces classiques. Les pièces classiques. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Cid. Le Cid de Corneille. Oui, de verre. Oui, au moins. Oui, oui. Au moins, je dis, il n'y a pas fait dans l'école encore. Il n'y a pas fait dans l'école, mais il y a un espace alternatif qui fait. Vous avez un espace qui est un espace de mon lire que Lionel Demarat met en créole, Moucher des faces. C'est fou, ça. il n'y a pas fait de propositions. Mais le Cid de Corneille, c'est un espace qui n'y a pas fait. Il n'y a pas fait de continuer l'école. Il faut que nous fassons la pédagogie et entrer dans le théâtre. Il faut que nous vraiment continuer. Il y a un média qui est toujours présent. Moi, ce qui est dans le média aujourd'hui, c'est que les pièces que nous jouent dans le festival où nous nous sommes tous les joueurs. Ça a été aidé les langues châtes connues. Les langues châtes qui font la vie dans New York, ils étaient tout de suite dans la télévision. Oui, mais les balles, là, les. Mais nous-mêmes nous prenons pièces. Oui, mais ça a empêché justement, ça a empêché nos météos sous forme de théâtre radiophonique ou bien... Programme sur la télévision ou pas trop intéressé à le théâtre. Essayez quand même. Essayez, essayez, essayez. Essayez, essayez, essayez. Comment est-ce qu'il bien fait ? Oui, je me connais. Bien sûr. Nous vous décomptons avec Guy Régis qui parle avec vous aujourd'hui. Bonne chance, succès continu. Et puis Kembella avec Mouvant. C'est une cas d'y son mouvement. Oui, son mouvement. C'est ça, merci en pile. Merci. Vous avez suivi Mme M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Guy Régis Junior Festival Quatre Chemins. C'était notre invité, notre deuxième invité ce matin. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un excellent week-end avec Métropole. Bienvenue. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC